Bonjour, il me fait plaisir de vous offrir des détails en lien avec la gestion des e-pads et les achats d'applications pour vous aider à comprendre cette façon de faire. Première information importante à dire, à préciser, il existe deux configurations de e-pads, une qui se nomme un e-pad d'une personne et l'autre des e-pads de labo, de laboratoire mobile. Alors, quelles sont les différences entre ces deux configurations-là qui, en passant, très important de préciser, c'est au choix de l'école. Puis c'est au choix de l'école, pas en fonction du nombre d'e-pads que nous avons, mais plutôt en fonction de ce qu'on veut en faire et des fonctionnalités qu'on veut obtenir. Donc, c'est très important de comprendre les différences entre les deux configurations. Première différence, bien en général, ce sont des utilisateurs uniques ou multiples dans la configuration un e-pad d'une personne. Il peut sembler contradictoire de dire qu'il est possible d'avoir des utilisateurs multiples dans cette configuration-là. Laissez-moi vous donner un exemple pour bien comprendre. Par exemple, dans une classe, on a quelques e-pads, deux, trois, quatre e-pads dans une classe qui appartiennent à la classe parce qu'ils ont été achetés avec le budget de projet jeunes entrepreneurs ou certains enseignants reçoivent des stagiaires. Ce sont la majorité de nos e-pads qui sont achetés de cette façon-là. Eh bien, ces e-pads-là, l'enseignant peut vouloir les configurer de façon un e-pad d'une personne malgré que ce soit elle et l'ensemble de ses élèves qui utilisent ces e-pads-là pour plusieurs raisons qu'on verra plus tard. Ou bien, dans une autre école, on pourrait avoir le même nombre d'e-pads ou même moins d'e-pads, par exemple, juste quatre e-pads, mais on veut les configurer sous forme de laboratoire mobile, ces e-pads-là. Dans la majorité des cas, bien sûr, ce sont des flottes de 10, 15, 20, 30 e-pads qui sont configurés ainsi, mais on pourrait en avoir moins et désirer les configurer ainsi pour les raisons qui s'en viennent. D'autres différences, bien, la grande différence, c'est que c'est l'utilisateur qui doit gérer le e-pad dans le premier cas et c'est le technicien qui gère le e-pad dans le deuxième cas. Quand on parle de gérer, on parle de configuration de base, installation d'application autant payante que gratuite et les mises à jour. Bien, d'un côté, c'est fait par le technicien, de l'autre côté, c'est fait par l'utilisateur. Petite précision ici, malgré que ce soit le technicien qui fasse le travail, il est possible pour les enseignants d'effectuer des mises à jour tout simplement en branchant les e-pads à l'ordinateur qui est utilisé par le technicien pour gérer les e-pads. Juste de brancher les ordinateurs à la fois pour effectuer des mises à jour ou pour remettre les e-pads dans un état neuf, bien, ça nécessite pas la présence du technicien, malgré que ce soit lui qui les configure. Très important de préciser que malgré que d'un côté ici, ce soit l'utilisateur qui s'occupe de la gestion des e-pads, bien, le support est encore totalement disponible, autant de la part du technicien que du réapo, que de moi-même, le conseiller pédagogique, TIC de la commission scolaire et les gens au service, au centre de service du CITIOS. Alors, le support, si vous avez des questions, besoin d'aide pour effectuer ces tâches-là, nous sommes totalement disponibles. Ça, ça ne change pas. Une grande différence, c'est d'avoir la possibilité de remettre tous les e-pads dans un état X, c'est-à-dire, par exemple, un certain nombre d'applications qui sont présentes, une certaine quantité d'espace libre qui est disponible. Donc, on élimine des photos, des clips vidéo dans, pas la photothèque, mais dans la pellicule. Bien, plutôt que de faire ça à la main, comme c'est le cas dans une configuration e-pad d'une personne, il faudrait pianoter sur chacun des e-pads. Bien, dans le cas d'une configuration de labo mobile, tous les e-pads peuvent revenir en unité initiale, tout simplement en les branchant. Alors, ça, c'est relativement intéressant d'avoir cette possibilité-là, si c'est un besoin. Les e-pads sont donc autonomes, ils ne sont pas branchés, ils ne dépendent pas d'un ordinateur pour leur configuration, alors que dans ce cas-ci, bien, c'est le cas. Il faut d'ailleurs que l'école prévoit l'achat d'un Mac minimum 800 $ pour le Mac le moins cher, avec un écran, un clavier, etc. Puis, bien, il faut utiliser, le technicien va utiliser le logiciel Configurator pour préparer techniquement toutes les configurations nécessaires. Autre grande différence qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, pour permettre aux utilisateurs de relier les e-pads à iTunes ou à un ordinateur, il faut absolument une configuration un e-pad d'une personne. Et dans plusieurs cas, c'est une option très, très intéressante que d'avoir la possibilité de brancher les e-pads à un ordinateur. Dans ce cas-ci, dans le cas des e-pads en configuration de labo, ce n'est pas possible. On a trouvé des moyens de contournement parce que ça peut être irritant de ne pas pouvoir brancher les e-pads physiquement avec le fil USB à des ordinateurs, même pas pour aller récupérer les éléments de la pellicule, mais il y a des moyens de contourner ces limites-là, par exemple en utilisant l'exportation via courriel, qui permet même d'exporter plusieurs photos en une seule opération des e-pads, dans le cas des e-pads en configuration de labo, ou bien en utilisant Dropbox, qui est encore plus efficace, plus rapide pour faire sortir plusieurs éléments, exemple de la pellicule. Continuons les différences entre les deux configurations. Bien, il y a l'utilisation d'un identifiant Apple professionnel et personnel au besoin par l'utilisateur. Dans le cas des e-pads, un e-pad d'une personne. Et ça, encore une fois, c'est 100% fait par l'utilisateur. C'est lui qui se crée un identifiant Apple professionnel pour gérer son e-pad. Dans l'autre cas, ce sont des identifiant Apple qui seront génériques, qui seront créés, supervisés par le technicien. Alors, c'est en général les grandes différences entre les deux façons de monter l'e-pad et c'est la première grande question que toutes les écoles devront se poser lors du passage d'un e-pad expérimental à un e-pad légal, passage qui se fera dans les prochains jours. Deuxième diapo, autre détail important à préciser, les achats professionnels d'applications, les mises à jour et les installations dans le cas des e-pads, un e-pad d'une personne, c'est fait par l'utilisateur. On l'a dit précédemment. Les directions, par contre, c'est important de préciser, continuent de suivre ces achats-là, même si ce sont des achats de 1$, 2$, 5$, 20$ dans le cas des applications les plus chères, malgré qu'il y en a quelques-unes qui sont plus dispendieuses que ça. C'est les directions qui doivent toujours approuver. Ce sont des achats effectués par les écoles. Aussi important de préciser que la commission scolaire continue d'être propriétaire de ces applications-là du jour 1 jusqu'à la toute fin parce que les applications seront associées à des identifiants en pôle qui, eux, sont associées à des adresses de courriel qui, elles, sont la propriété de la commission scolaire. Même si la tâche de créer l'identifié en pôle est faite par l'utilisateur, bien, c'est fait avec des ressources de la commission scolaire et la commission scolaire devant la propriétaire des applications. Puis on garde aussi la possibilité, très important pour nous, là, d'acheter à prix éducatif. Dans la majorité des cas, là, c'est 50% de rabais pour les achats d'applications à condition, bien sûr, qu'on en achète des quantités de 20 ou plus, ce qui a été quasiment le cas, là, pour toutes les applications, pour l'achat massif initial à tout le moins. Parlons maintenant d'identifiants en pôle professionnel avec un peu plus de détails. On vous invite, et il y a des documents d'aide pas à pas avec des captures d'écran qui vous montrent comment faire pour créer un identifiants en pôle professionnel à l'aide de votre deuxième adresse de courriel à la commission scolaire, qui, celle-ci, est formée de prénom.nomacommercial.csvdc.qc.ca. Dans la majorité des cas, c'est tout simplement ça, complètement en minuscule, mais les gens qui ont des noms de famille ou prénoms qui comportent des caractères spéciaux ou quoi que ce soit, il n'y a jamais d'accent à mettre, c'est important de le préciser, mais bref, c'est pertinent d'aller vraiment vérifier pour être sûr que, dans votre cas, quelle est votre adresse de courriel au long à Duval-des-Serres. C'est aussi différent pour les gens qui ont des prénoms au nom de famille qui sont relativement communs, dont plusieurs personnes employées de la commission scolaire ont le même prénom au nom de famille. À ce moment-là, il y a des différences. Alors, allez vérifier à l'aide d'un courriel vierge en cliquant sur cette icône-ci à la droite de votre nom pour savoir quelle est votre adresse longue de courriel de la commission scolaire Duval-des-Serres. Et c'est celle-ci qu'on vous invite à utiliser pour créer votre identifiant-pôle professionnel. Puis, à toutes les fois que vous allez acheter des applications professionnelles, qu'elles soient payantes ou gratuites, on veut que ce soit cet identifiant-là qui soit actif sur votre iPad. Encore une fois, il y a des documents d'aide qui vont vous aider à savoir comment permuter d'un identifiant-pôle à un autre sur le même iPad et surtout à savoir comment créer votre identifiant-pôle professionnel. Au besoin, vous pourrez en créer un personnel aussi pour justement faire des achats d'applications payantes ou gratuites qui sont personnels. C'est très possible parce qu'il est possible de permuter à partir d'un identifiant-pôle actif sur un iPad à un autre identifiant-pôle actif sur le même iPad et les contenus qui ont été achetés avec un identifiant ou l'autre demeurent disponibles et fonctionnels sur le même iPad. C'est important de comprendre ça dans le cas ou dans les cas où ce serait un besoin pour vous. Les achats massifs d'applications, ça vient d'avoir lieu. Le fonctionnement est différent des futurs achats à la pièce. Donc, les achats initiaux ont suivi un processus qui va se conclure par un courriel qui sera envoyé à chacune des écoles, à chacune des directions des établissements. Le courriel va contenir toutes les applications qui ont été achetées par cette école-là. C'est la direction qui reçoit le courriel et elle aura le mandat ou le devoir d'accompagner les utilisateurs d'iPad dans son école dans le processus de création d'identifiant-pôle professionnel avant que les applications soient installées sur l'iPad. Il ne faudrait surtout pas installer les applications qui ont été achetées dans le cas des achats massifs sur l'iPad montées à la façon expérimentale qui contiennent de toute façon déjà ces mêmes applications-là dans la majorité des cas, mais qui ont été installées de façon temporaire, un peu illégalement, sans que chacune d'elles soit payée. C'est à ce moment-ci qu'on va tout payer, qu'on va installer, mais il est important de consulter les documents d'aide avant, de façon à reconfigurer l'iPad complètement avant d'installer ces applications-là et surtout d'utiliser son identifiant-pôle professionnel avant d'effectuer ces installations-là. Les futurs achats qui seront à la pièce, ça va fonctionner différemment. Ça sera beaucoup plus simple. Ça sera tout simplement par courriel. L'utilisateur du iPad, il doit valider auprès de sa direction d'école. C'est un achat. C'est la direction qui commande l'application en envoyant un simple courriel à Véronique Lacoste. On comprend que dans plusieurs écoles, la direction ne voudra pas elle-même devoir initier ce courriel-là à chaque occasion, malgré que ça ne sera pas si fréquent. Mais bon, il est possible que votre direction d'école vous demande de la mettre, elle, en copie conforme et d'envoyer vous-même le courriel à Véronique Lacoste. C'est une décision de la direction dans votre école, si tel est le cas. Mais il faudra toujours à tout le moins avoir la direction en copie conforme pour que Véronique sache, elle, que la direction est vraiment au courant et que ça a été approuvé. Ensuite, qu'est-ce que ça prend dans ce fameux courriel? Ça prend le code budget tag qui sera utilisé pour payer l'application et finalement, la dernière information, ça prend l'adresse de l'application. Au début, on vous demandait tout simplement de nommer l'application, mais il y a beaucoup de confusion. Il y a plusieurs applications qui ont des noms très similaires. Alors, on ne veut plus prendre de chance. On veut être certain de vous acheter exactement ce que vous voulez. Et pour ça, vous devez passer par ce site, le site qui ressemble à ceci. Allons-y sur ce site web. En passant par ce site qui est le site pour le secteur éducatif, en nommant à cet endroit-ci l'application que vous recherchez. Faisons un exemple avec eMovie. Je tape le mot. On m'offre une série d'applications qui contiennent ce mot-là. Et moi, puis en passant, au début, on m'offre des applications pour ePad, puis un peu plus bas pour eFound. Il faut vraiment choisir la bonne. Alors, si je choisis, je suis à peu près sûr que c'est celle-ci. Je peux aller dans la description. Je vois que son prix est de 4,99 si j'en achète entre 1 et 19, mais de 2,50, 2,49 si j'en achète 20 ou plus. Alors, je suis certain que c'est la bonne application. Je suis dans la page qui décrit l'application. À ce moment-là, ce que je dois faire, c'est de prendre l'adresse au haut de la page et de la copier pour cette adresse-là, la coller dans le courriel que je vais envoyer ou que ma direction va envoyer à Véronique Lacoste. Alors, le code budgétaire et cette adresse-là, c'est ce que ça prend pour effectuer un achat. Alors, mes tâches sont terminées. Je devrais recevoir incessamment un courriel de Véronique qui va contenir le don d'application. Ce don d'application, c'est sous forme d'un hyper lien que je n'aurai tout simplement qu'à cliquer pour que dans mon iPad, j'ai précédemment vérifié que ce soit le bon identifiant Apple qui soit actif, c'est-à-dire l'identifiant Apple professionnel parce que je suis en train d'installer une application achetée par la commission scolaire. Je n'aurai qu'à cliquer sur l'hyper lien dans le courriel, par exemple, en utilisant l'application First Class Mobile sur mon iPad pour faire cette installation-là et c'est terminé. Effectivement, parce que c'est moi qui l'ai installé, parce que c'est avec mon identifiant Apple à moi, j'aurai le plein contrôle des mises à jour de cette application-là sur mon iPad. Encore une fois, je le répète et je ne vais pas voir à l'instant chacun des documents d'aide, mais je vous reprécise qu'il y a beaucoup de documents d'aide avec des photos, des captures d'écran pour vous aider dans tout ce processus. Parlons maintenant du changement d'école parce que, c'est un détail important, les identifiants Apple vont suivre les enseignants qui, par exemple, passeraient d'une école A à une école B, mais les iPad ne suivront pas parce que ce sont des achats qui appartiennent à l'école A et qui vont demeurer à l'école A. À ce moment-là, on peut comprendre qu'il y a une problématique parce qu'il y a comme de l'argent qui a été investi par l'école A qu'elle va perdre parce que l'enseignant va partir avec les applications vers l'école B. Alors, nous invitons les directions d'écoles concernées à ce moment-là à voir à une entente entre elles pour le remboursement des applications, surtout considérant le fait qu'il y a certaines écoles qui voient plus souvent que d'autres des enseignants passer de leur école vers d'autres écoles. Alors, pour éviter que ce soit injuste, on invite les directions d'école à s'entendre via des transferts de budget pour rembourser ces achats-là. Alors, c'était l'essentiel des informations que je désirais vous expliquer. Je rappelle à la toute fin que l'ensemble des documents d'aide qui vous aideront si vous avez choisi une configuration un iPad d'une personne, que vous avez vous-même en tant qu'utilisateur du iPad ou des iPad plusieurs tâches à faire, les documents d'aide se trouvent sur le site web du récit, dans la section documents d'aide, en lien avec les objectifs. Et puis là, c'est cette fameuse page-ci qui donne accès à l'ensemble des documents d'aide qui vous aideront à effectuer vos tâches. Je rappelle aussi en terminant que le support est encore disponible, malgré que c'est vous qui avez effectué ces tâches-là. Il nous fera plaisir de vous aider, de vous accompagner dans ce sens-là, autant les techniciens, les réappos, moi-même ou bien le centre de service. Merci beaucoup et bonne journée.